Bon, il est 8h15 et on part en Slovénie ! Aujourd'hui, jeudi 9 août 2018, nous prenons la route direction la Slovénie. A 3h30 de Seigne, en Croatie, ville où nous résidons chez notre famille croate. Après avoir passé la frontière, nous arrivons enfin en Slovénie. Première visite, Bled. Le lac de Bled est un des plus beaux endroits de Slovénie. Un endroit magnifique pour se balader quand il fait beau. Même s'il peut y avoir beaucoup de monde, ce lieu est idéal pour s'y balader autour de son lac, profitant d'un cadre enchanteur, entouré d'une forêt bordée par une eau d'un bleu azur. De quoi admirer la seule et unique île de Slovénie, avec son église pointant le bout de son clocher à travers les arbres. Nous quittons Bled et après avoir déjeuné en pleine montagne, c'est autour de la gorge de Vingar que nous nous sommes promenés assez rapidement, afin de ne pas arriver trop tard à notre dernier lieu de visite qu'a été Ljubljana. En arrivant, nous avons marché le long de la rivière Ljubljanitsa, bordée de terrasses de café qui nous a menés à la place centrale de Pré-Sérenes, place très animée et cœur historique de Ljubljana. Ici, nous avons pu admirer la jolie église franciscaine rose, la sculpture du poète Pré-Sérenes qui a donné le nom à cette place, ainsi que par le triple pont Promostoviye de Plechnik. Nous avons été comme beaucoup, surprises par cette place circulaire où il pleut. Le temps de se rafraîchir un peu, tout en profitant de la musique de l'accordéoniste jouant sur le pont. Après l'avoir traversée, nous avons directement accédé à la vieille ville, donnant une vue directe sur le château de Ljubljana. Quelques pas plus tard, nous arrivons devant l'hôtel de ville, ayant vu sur la cathédrale Saint-Nicolas, où se dresse la célèbre fontaine des quatre rivières cargnoliennes. Kliuczna Vitsarska Ulitsa, petite ruelle où le sculpteur Jakov Berdar ait installé une fontaine insolite nommée Obrazi, avec une accumulation d'environ 700 visages descendant le cours d'eau. Rapide passage dans une boutique de souvenirs, afin de repartir avec un petit quelque chose de notre journée en Slovénie. Nous continuons notre trajet à travers la vieille ville, loin de la foule, profitant du calme et de la beauté de ces rues, avant de rejoindre peu à peu la voiture en direction de notre retour vers la Croatie, gardant de belles images de notre journée en Slovénie. Il est 8h15 et on va en Slovénie ! Bonjour Féna ! Ouh, je voulais prendre mes enfants ! Encore ma milky ! C'est compliqué ! C'est pour les boutades, ça, vas-y ! C'est pas grave ! C'est vrai que j'adore ces chaussures ! Tu les as achetées où ? Tu les as achetées chères ? Elles sont trop belles ! C'est énorme ! C'est énorme ! C'est énorme !